Bonjour les amis ! L'image montre une rue animée dans ce qui semble être une ville européenne. Salut à tous ! J'ai tweeté hier à propos de la nouvelle mise à jour de ChatGPT, mais je voulais vous en dire plus. Alors accrochez-vous, car ça va être énorme ! Les nouveautés Interface Intuitive, fini le temps où vous deviez taper pour tout. Parlez simplement et ChatGPT vous écoutera. Reconnaissance d'image Montrez à ChatGPT ce que vous voyez et il vous aidera à comprendre ou à résoudre des problèmes. Synthèse vocale Améliorer La voix de ChatGPT est devenue plus humaine grâce à de nouveaux modèles de synthèse vocale. Application pratique Voyage Prenez une photo d'un monument et discutez-en. Cuisine Montrez votre frigo à ChatGPT et obtenez des idées de recettes. Éducation Aidez vos enfants avec leurs devoirs en prenant une photo du problème. Comment ça marche ? Technologie de pointe ChatGPT utilise des modèles GPT 3.5 et GPT-four pour comprendre les images et le texte. Whisper Un système de reconnaissance vocale open source pour transcrire vos paroles. Ce qu'il faut retenir Disponibilité Les fonctionnalités seront déployées progressivement au cours des deux prochaines semaines. Conclusion Les possibilités sont infinies. Alors, êtes-vous prêt à explorer ce nouveau monde avec ChatGPT ? Question stratégique Comment pensez-vous que ces nouvelles fonctionnalités pourraient révolutionner votre façon de travailler ou de vous divertir ? Laissons la parole à l'intelligence artificielle. L'image montre une rue animée dans ce qui semble être une ville européenne. Quelques caractéristiques notables Bâtiments anciens Les édifices autour ont une architecture qui évoque l'Europe du milieu du XXe siècle. Enseignes Plusieurs enseignes sont visibles dont une qui indique « hôtel » et une autre « mariani ». Voiture d'époque La rue est bordée de voitures qui semblent dater des années 60 ou 70. Six voitures ont des designs rétro avec des formes carrées. Personne De nombreuses personnes se promènent dans la rue. Leurs tenues suggèrent également une époque antérieure, probablement les années 60 ou 70. Les femmes portent des jupes et des robes, tandis que les hommes semblent porter des pantalons et des chemises. Boutique On peut apercevoir quelques magasins sur le côté de la rue, dont un qui semble vendre des journaux ou des magazines. Rue pavée, le sol est pavé, typique des rues européennes anciennes. Globalement, cette image dégage une atmosphère rétro et nous donne un aperçu d'une journée ordinaire dans une ville européenne d'il y a quelques décennies. La rue s'éveillait doucement sous les premiers rayons du soleil, laissant émerger les souvenirs d'une époque révolue. L'air était chargé des rires passés, des chansons d'amour fredonnées à la terrasse des cafés et du ronronnement des moteurs des voitures d'antan. Les bâtiments, témoins silencieux des années passées, reflétaient dans leurs fenêtres les visages souriants des passants. À chaque coin, une enseigne évoquait des souvenirs. L'hôtel, où Robert avait demandé la main de Clara, la boutique Mariani, où Léa achetait ses bonbons. Les jupes virevoltaient au rythme des pas pressés des femmes, tandis que les hommes, élégamment vêtus, s'arrêtaient pour échanger quelques mots avec les amis croisés en chemin. Dans cette rue, le temps semblait s'être arrêté, offrant à chacun un voyage nostalgique dans un passé emprunt de douceur et de simplicité. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu cool. À la prochaine. Ciao !